L'énigme, le mystère, le miracle Nous allons encore nous arrêter une ou deux fois Sur l'énigme, le mystère, le miracle qu'est la vie du curé d'Ars Or, ne me dites pas que dix minutes ou sept minutes ou cinq minutes vont vous lasser Moi, ça fait quarante ans que je ne me lasse pas d'y revenir et d'y trouver mon miel Or, notre époque a vu avec joie La naissance de mouvements de ce que l'on a appelé des charismatiques D'un mot qui n'avait pas tellement d'ailleurs été utilisé avant Et personne n'ira, en parlant du curé d'Ars, qu'il a eu des charismes étonnants Vous savez ce que c'est qu'un charisme ? C'est un don, mais un don que l'on ne garde pas pour soi Qui est destiné à aider, à suppléer, à conforter une communauté La communauté Or, donc ces grâces destinées à aider sa paroisse Le curé d'Ars en était très lucide Il le savait bien Et ça avait été tellement visible Qu'il a fallu créer un service spécial entre Trévoux et Ars Pour que les pèlerins puissent venir Et comme je vous le disais, je le répéterai Plus de cent mille personnes sont venues comme ça Trouver auprès du curé d'Ars justement une consolation Etait-il lucide sur les chances, les dons qu'il habitait ? C'est évident Il était beaucoup trop malin pour ne pas se rendre compte De ce don de lucidité et de pacification Qu'il habitait et qu'il arrivait à transmettre aux autres Mais là où il devient un authentique charismatique C'est qu'il a vécu cela dans l'humilité Ça a été multiplié en lui par l'humilité Quand il disait, il répétait La pauvre utilisation que j'ai faite des grâces que Dieu m'a données Il avait cette intuition très profonde Que l'humilité lui était donnée Et que ça lui permettait d'échapper à l'orgueil et au désespoir Jean-Paul Sartre, le philosophe A écrit une phrase qui n'a, à mes yeux, vraiment été illustrée Que par Thérèse de Lisieux Le curé d'Ars, Bernadette, Jean Vianney, etc Quand Sartre dit La vraie vie commence au-delà du désespoir Ça a été vrai pour les saints Mais cela ne suffit pas pour expliquer le curé d'Ars Ce n'est pas son courage en face du désespoir C'est plus profond J'irais d'abord, si vous me demandez, je dirais C'est son humour L'humour, c'est ce réel Cette capacité à lire le réel La splendeur du réel malgré les limites Et ça a été incroyable Vous savez, c'est incroyable On a imprimé des centaines de milles D'images pieuses Le représentant Des grandes images Etc Et il regardait la chose avec bonté Et il appelait ça Son carnaval À certains jours, son carnaval devait être Un petit peu embarrassant Songez Qu'il y avait des pèlerins qui arrivaient Avec une paire de ciseaux Et qui découpaient Un peu de sa soutane Ou bien même Qui allait, s'approchant tout doucement Lui couper un peu une mèche de cheveux En signe de relique C'est ce sourire sur soi Arraché au désespoir Qui peut rendre peut-être si fort Ses catéchismes sur le Saint-Esprit Ce qui intéresse donc Tous ceux qui se disent Ou se croient charismatiques Et une fois de plus Son instinct théologique Montre l'essentiel Il va tout droit Et je ne peux pas m'interdire De vous répéter ce qu'il dit Je dirais Et j'intitulerais Notre parabole d'aujourd'hui Notre réflexion Notre méditation Notre pause Près du curé d'Ars Un charismatique Qui a de l'humour Ou On pourrait dire vice-versa Quelqu'un qui n'a pas d'humour Ne peut pas être Un charismatique Voici donc Ce que le curé d'Ars Disait Dans ses catéchismes Du Saint-Esprit Une âme Qui a le Saint-Esprit Ne s'ennuie Jamais En présence de Dieu Il sort de son cœur Et le mot est très beau Une transpiration D'amour Autre comparaison Autre parabole Qu'il utilise Pour nous parler du Saint-Esprit Comme ces lunettes Qui grossissent les objets Le Saint-Esprit Nous fait voir Le bien et le mal En grand Avec le Saint-Esprit On voit tout En grand Je t'ai pas tant Je trouve ça Combien de fois Aurais-je eu envie De dire À des compagnons À moi-même Avec le Saint-Esprit On voit tout En grand Et ça change tout Comme un horloger Avec ses lunettes Distingue les plus petits rouages D'une montre Avec le Saint-Esprit Nous distinguons Tous les détails De notre pauvre vie Alors Les moindres imperfections Sont comme évacuées Le Saint-Esprit Ajoute-t-elle Quirélas Nous conduit Comme une mère Conduit son enfant De deux ans Par la main Comme une personne Qui y voit Conduit Un aveugle Ça m'est arrivé Très rarement Mais ça m'est arrivé Pour des personnes De ma famille Qui ne voient plus Et je suis très bouleversé Quand je les prends Par le bras Une belle-sœur Une sœur Pour traverser Ou pour être guidé Par un aveugle Il y a une osmose Il y a quelque chose Qui se passe Qui est extraordinaire Une confiance Pour traverser Une avenue Pour C'est ça Le Saint-Esprit Cette complicité De confiance Entre l'aveugle Et celui Qui guide L'œil du monde N'y voit pas Plus loin Que la vie Comme le mien Ne voit pas Plus loin Que ce mur Quand la porte De l'église Est fermée L'œil du chrétien Lui Il voit jusqu'au fond De l'éternité Pour l'homme Qui se laisse conduire Par l'Esprit Saint Il semble Qu'il n'y a pas De monde Pour le monde Il ne semble Qu'il n'y a pas De Dieu Il s'agit donc De savoir Qui nous a conduits Si ce n'est pas Le Saint-Esprit Nous avons beau faire Il n'y a point De substance Ni de saveur Dans tout ce que nous faisons Si c'est le Saint-Esprit Il y a une douceur Moelleuse C'est à mourir De plaisir L'Esprit Saint Nous conduit Comme une mère Conduit son enfant De deux mains Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit est comme Un jardinier J'aime beaucoup Cette comparaison Quand je me bats Avec le jardin En montagne Le Saint-Esprit Comme un jardinier Qui travaille Notre âme Le Saint-Esprit Est notre domestique Quel est le Saint Qui a osé dire ça ? Ceux qui ont L'Esprit Saint Ne peuvent pas Se sentir Tellement Ils connaissent Avec affection Leur pauvre misère Quelle splendeur Un jardinier Une douceur Une mère Qui conduit Son enfant de deux ans Une personne Qui conduit Un aveugle Avec lui On voit tout en grand Une transpiration D'amour Dites-moi Où Auriez-vous Trouver Plus belle Litanie ?